Musique Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Depuis des décennies, le monde de la pêche professionnelle est confronté à un problème de ressources, quelles que soient les espèces d'ailleurs. De nombreuses réglementations sont imposées aux pêcheurs, des obligations faites pour préserver les équilibres. Erwann Le Guillermic a embarqué pour suivre le quotidien d'un chalutier et mieux comprendre la réalité du travail des marins. Voici Saletemps pour le chalut. Musique 3 heures du matin, le port de Boulogne est à sa routine. Débarquer du poisson pour la vente du jour. Premier port de pêche en France, Boulogne connaît pourtant un contexte difficile depuis des années. Fiers d'une cinquantaine de chalutiers de 25 mètres il y a 15 ans, ils sont moins de 20 aujourd'hui. Les plans de cas subventionnés par l'Europe sont passés par là. Aujourd'hui, de nouveaux nuages s'amoncèlent. D'un côté, des quotas restrictifs, de l'autre, l'interdiction de pêcher le bar. Enfin, un mot étrange, les rejets, animent les conversations sur les quais. Nous avons décidé d'embarquer pour une marée à bord du Pax Dei, l'un des chalutiers de Boulogne, pour partager le quotidien des pêcheurs et comprendre ce contexte pesant dans lequel ils travaillent. Départ pour le détroit du Pas-de-Calais, cette étroite langue de mer coincée entre France, Angleterre et Belgique, là où dans quelques heures le Pax Dei jettera son chalut. Musique J'aime bien travailler dans le détroit du Nord-Pas-de-Calais, mais bon, ça dépend des conditions. En fait, c'est là où est-ce que le poisson expose. Ça fait un espèce de goulé. Le poisson est vraiment concentré là. On a essayé de pêcher un peu de merlan, parce qu'il est bien vendu maintenant, gabillaud, pourquoi pas, et encore né. Essayez, après, on ne sait pas ce qu'on peut trouver, après le mauvais temps qui est passé là, on ne sait pas ce qu'on peut trouver dans le chalut. Mais bon, il se fait cibler, c'est simple. Mais bon, c'est vrai que c'est un horace qui est péri, vu la... Ouais... C'est vrai que je vais manger demain. Si on se passe là, on est mort. C'est bon. Depuis longtemps, la pêche professionnelle a coutume de rejeter à la mer les poissons qui n'ont pas de valeur marchande. Mais c'est aussi une foule de limites de capture par espèce et de taille minimale qui oblige les pêcheurs à rejeter à l'eau morts 15, 30, voire 50% de ce qu'ils pêchent. Ces poissons, on les appelle des rejets. Si on en est là, c'est que l'Europe a dû imposer des limitations drastiques aux pêcheurs pour protéger les stocks de poissons. Sans réglementation, la situation serait sans doute bien plus critique. Mais pour les marins, l'empilement de contraintes européennes dans lesquelles ils naviguent peut sembler incompréhensible. Ceux-là, avant, on le ramassait. Ceux-là, on le ramassait. C'était une taille marchande. On arrivait à le vendre. Maintenant, elle part à la mer. Pareil. Alors, il faut que ça fasse 27 cm de longues là. Si on ramasse en dessous, on se fait choper au quai. Et Bruxelles qui dirige tout. C'est des bureaucrats, ils sont assis sur un bureau et ils prennent des décisions comme ça. Et voilà. Tout poisson qu'on jette à l'eau, maintenant, ça met un peu le moral des hommes à zéro. Parce qu'ils commencent à rejeter leur salaire par-dessus bord. Alors qu'on sait très bien qu'on a un métier très difficile. Et même moi, ça me fait mal au truc, quoi. J'en peux plus de voir ça. Rejeter à la mer des tonnes de poissons morts et parfaitement consommables peut sembler totalement absurde. Ce gâchis, l'Europe veut y mettre un terme et a décidé d'agir. Une nouvelle réglementation s'applique à partir de 2016 en France à tous les bateaux. L'obligation de débarquement, autrement appelée le zéro rejet, qui devrait contraindre les bateaux à ramener au port tout poisson pêché. Une onde de choc dans le monde de la pêche puisque ces rejets ne seront pas payés et posent tout un tas de problèmes. Ça fait du travail en plus, de la manutention, bien sûr. Si on nous impose de rien jeter, où est-ce qu'on va les mettre ? Où est-ce que ça va finir, déjà ? Où est-ce qu'on va les mettre ? Où est-ce qu'on va les stocker ? On n'a pas les bateaux adaptés pour. Je ne sais pas comment faire. On sera obligé de débarquer tous les jours pour la sécurité des gars parce que les bateaux, ils vont être remplis assez vite. S'il vaudrait garder le rejet, je ne sais pas où est-ce qu'on le maîtrise. Je ne sais pas du tout. On n'a déjà pas de place. Il y a 700 caisses à bord d'un bateau comme ça. Quand il y a des 713, le bateau est plein. On n'a pas de place pour le rogis. on n'a pas de place pour le rogis. Allez-y, 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 allez-y. Le rythme du chalutier, c'est de relever son filet sans relâche, toutes les trois heures, deux jours, comme de nuit. Un rythme qui contraint les cinq hommes de l'équipage à ne dormir jamais plus d'une heure ou deux d'affilée au cours des cinq jours qu'ils passent en mer. Le rythme du chalutier, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce petit matin, le PAX DI croise un géant, le Vasco de Gama, l'un des plus gros porte-containers de la planète. Le Détroit du Pas-de-Calais connaît un trafic extrêmement dense et demande aux marins une attention permanente. aux commandes ce matin, c'est Loïc, le beau-frère de Réginalde. Très jeunes, ils ont pris tous les deux la succession du père de Loïc et naviguent sur leur bateau depuis 14 ans. un peu plus tard. Non, mon père, il m'a encore dit que je n'allais pas y aller, mais bon. Il nous a quand même aidé après pour le bateau, il nous a mis en route. C'est lui qui nous a mis en route. Heureusement, sinon, on n'aurait pas pu. Ça aurait été trop cher. Au collège, parce que c'est au collège, après qu'on dévie vers l'école maritime, ils se demandaient pourquoi j'avais pris cette option-là. J'étais fou. Parce que j'étais une tête à l'école en plus, c'est ça plus con. Mais non. C'est ça qui m'a pris tout de suite. J'étais malade aussi au début, mais bon. Ça a passé et puis voilà. On est dedans. Depuis leur début, la pêche a été bonne pour Reginalde et Loïc. Mais ils s'inquiètent de l'avenir. En plus de devoir bientôt ramener au port les poissons qu'ils ne pourront vendre, voilà qu'une nouvelle réglementation interdit aux chalutiers de la Manche de pêcher le bar pendant six mois de l'année. En interdisant aux chalutiers de commercialiser le bar, le législateur européen cherche à stopper une chute inquiétante des stocks de ce poisson très prisé. Une chute pour laquelle les scientifiques ont mis en cause la responsabilité des chalutiers. Il est encore vivant, bon. On va le rejeter, petite tête. Il ne cesse pas faire, lui. On va le faire. On manque à gagner. Le bar, c'est énorme pour nous. Ça va faire une perte au moins de 30 à 40 % en chiffre d'affaires. Pour pallier ça, il va falloir faire une journée de plus par semaine. Tu vas pêcher le bar, tu vas le jeter, puis tu vas encore aller repêcher autre chose. Donc c'est un peu débile. En Manche et Mer du Nord, on pêche toujours en même temps. Ce n'est pas que du merlan ou du cabillaud. Il y a tout. Du bar, on ne peut pas éviter de le pêcher. Ce n'est pas en disant qu'on n'a pas le droit qu'on ne va pas le pêcher. Il est là, il va rentrer dans le chalut. Ça, c'est obligé. On va le pêcher, on va le rejeter. Ça, c'est logique. Le monde entier doit unir ses efforts, car tous dépendent les uns des autres. L'avenir des baleines, des poissons, des oiseaux marins et de millions d'êtres humains reposent sur une exploitation mesurée des ressources du Pacifique. Préserver ses richesses, c'est permettre aux mers du Sud de rester ce qu'elles ont toujours été. Des mers de rêve. C'est pas midi, on va manger poule au pot. Poule au pot avec des frites, bien sûr. On est un pays des ch'tis. Avec une sauce béchamel, bien sûr. C'est sa base. Dans ce bêtis-là, si tu ne manges pas, un sac vide, il ne tient pas tout. D'accord, j'ai déjà pas ensemble. Il est arrivé à la maison où tu es de mon père à manger, on aime ça. Ça y est avec tout le monde, maintenant. Vous pourrez demander après les autres, c'est pareil. On rentre chez eux et il faut en manger. Non. Ça y est, allez. On s'en va mettre un petit peu à manger. Oui, bah. On rentre le vendredi ou le samedi, souvent c'est vendredi, la nuit du vendredi au samedi, après bon ben le samedi on repart dans la nuit du dimanche au lundi, ça fait pas beaucoup de chez soi avec la famille, non mais bon il y a la femme qui est là derrière aussi, heureusement qu'elle est là, c'est elle plus ou moins qui s'occupe de tout quand même, parce qu'on voit nous quand on rentre, s'il faut les gronder, on va gronder une fois, mais on va pas dessus en gronder, comment le gosse il va dire bah autant qu'il repart en mer, s'il rentre pour nous le vendredi, autant qu'il reste en mer, mais c'est plutôt la femme qui s'occupe de tout, c'est pour ça qu'ils ont quand même un, heureusement qu'ils sont locaux, pour s'occuper de les élever, tout ça quand ils sont malades on est pas là, on s'efforre, bon maintenant avec les téléphones ici, avant ça est pas, et même si j'ai un gosse qui est malade, elle a pas le droit de me le dire, je veux pas le savoir, c'est bon bah après, c'est toujours, qu'est-ce qu'il a, j'ai mieux pas le savoir, on le sent en rentrant, bah et voilà, d'il à soi c'est tout, j'ai mieux pas le savoir. La paie c'est important, c'est à la semaine la paie. C'est quoi une bonne paie ? Une bonne paie pour une semaine, une semaine de mer c'est 1000€, quand ça vient pêcher, bien travailler, je trouve que 1000€ c'est mérité. Et les mauvaises ? Bah les mauvaises c'est rien, c'est rien, bon bah, ou 200€, 150€, 200€, c'est déjà vu qu'il y a rien. Quand je pars de chez moi, je suis parti pour travailler, je m'en vais le lundi, je rentre le samedi ou le vendredi, ça me fait 100h de boulot, par semaine. Tant que je suis parti de chez moi, pour moi c'est du boulot. Et quand on revient bien, on vous dit, ben y a que 100€ à partager, par une semaine, vous m'excuserez, c'est... Non je parle bien par semaine, pas par mois, 100h c'est par semaine. J'ai mon fils qui a 16 ans, il est venu faire un stage découverte qu'ils sont, il est en seconde, il est venu avec moi une semaine, il a dit papa tu fais un métier de dingue, jamais je ferai ça. C'est tout, il a venu une semaine, il a dit plus jamais je mettrai les pieds sur un bateau. Il m'a dit mais t'es fou d'ailleurs. Bon alors, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Allez, allez, allez. Ça se passe quoi là ? Là on est stoppé, on est proche, là. Réginald redoute que son chalut se soit accroché violemment sur le fond. Pour les chalutiers, l'accroche est un vrai danger, puisqu'on peut y perdre son chalut, et à l'extrême, voir le navire sombrer. Le moteur est tiers et on a perdu la vitesse, on est stoppé là. Qu'est-ce que ça peut être ? Je ne sais pas, un câble électrique ou une croche. On va voir l'étendue des dégâts. Cette fois, rien de très grave. Le chalut est déchiré, mais le poisson est resté dedans. Christian, Fredo et Pascal s'en tireront avec une heure de ramondage. Une heure pris sur le sommeil et le repos attendu. La chalut est déchiré, mais le chalut est déchiré. Malgré l'avarie, la pêche a été bonne et l'équipage peut reprendre sa routine au tri. Cette fois encore, ce sont des centaines de kilos de poissons non commercialisables qui vont être rejetés. Bientôt, quand les pêcheurs devront les ramener à terre, que deviendront ces poissons ? Rien n'est encore vraiment clair quant à leur exploitation. Alors, du côté des marins, on a sa petite idée. Ce poisson-là, je pense qu'il va servir pour les fermes aquacoles. En fait, c'est du poisson qui l'est broyé, qui l'est transformé en boulette pour nourrir les saumons d'élevage, le bar d'élevage. Il va bien falloir qu'on y arrive à ça vu qu'on n'aura plus de bar sauvage. Bar sauvage en Manche-mer du Nord, ça sera zéro. Et ça servira à tout ça, quoi. On marche un peu sur la tête, quoi. Nous voyons leur poisson, que le poisson qu'on aura pêché. Eux, ils le vendront, puis nous, on ne le vendra plus. On veut que la pêche, ça soit terminée en France depuis, c'est tout. On ne veut que de l'élevage. On ne veut faire que de l'élevage, voilà. Alors ça, il va falloir qu'on le ramasse. Il ne va pas être payé, mais il va falloir le ramener au qui ? Il va falloir être glacé, il va falloir le manipuler. Il faut qu'il ne va pas être payé. L'avenir dira si les craintes des marins étaient fondées. Quoi qu'il en soit, entre le manque de place à bord, le travail supplémentaire non rémunéré, et la difficulté de contrôle à instaurer, beaucoup de questions restent en suspens quant à l'obligation de débarquement. Un long chemin demeure avant que la réglementation soit réellement appliquée. Pour l'heure, dans une mer qui grossit, le Pax Dei prépare son dernier trait de chalut, avant de faire route vers Boulogne. Au bout d'une semaine, on va dire qu'on est un peu lessivés, déjà par le temps, les contraintes qui se passent derrière, et puis c'est plutôt par le temps. Vous voyez là, ça passionne un petit peu. On commence à en avoir un peu, limite de faire route. Enfin, le prochain train, on va faire route. Quatre jours de mer, mais bon, ça suffit. Et je pense que bon, voilà, on a fait... Enfin, c'est pas une pêche extraordinaire, mais bon, ça va être... On est quand même un mot qui est assez correct. Je pense que ça va être entre 7 et 900 euros pour la semaine. Le nécessaire compromis entre préservation de la ressource et la viabilité des chalutiers viendrait sans doute d'une meilleure sélectivité des chaluts. Il faudrait pouvoir trier au fond de la mer, pas sur le pont des bateaux. Après avoir déjà fait des efforts en augmentant la taille des mailles de leurs filets, les chalutiers se demandent comment mieux faire. En tout cas, la pérennité de leur métier en dépendra. Il faut se reposer maintenant. Il faut encore déparquer le poisson, faire la propreté. Il faut encore 4-5 heures de boulot quand même. Avant de remonter à la maison. Et voir la famille. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.